Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées du monde de la mer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand eau. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission, porter haut et fort la voie de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute ! Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Christina Barrault avec qui nous allons parler de la pollution des mégots de cigarettes dans les milieux aquatiques. Bonjour Christina. Bonjour Héloïse. Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Merci de m'accueillir. Alors on va commencer avec la question que je pose à tous mes invités qui est « Peux-tu te présenter de la manière que tu le souhaites ? » J'ai combien de temps pour le faire ? Prends ton temps. Non je rigole, il n'y a pas tant à dire que ça. Du coup je m'appelle Christina, je suis née en Galice, en Espagne. C'est une chose très importante parce que c'est ce qui a marqué tout mon parcours. Parce que dès que j'étais toute petite, j'ai toujours été passionnée par l'océan. C'est une région qui est très orientée par l'océan, Atlantique bien évidemment. Et j'ai été vachement marquée par de grandes pollutions. Donc on pense tous au Prestige ou à l'Erica. Mais avant ça, dans ma ville natale, donc la Corogne, il y avait eu un pétrolier qui s'était échoué à côté du phare, vraiment dans la ville. Il y avait eu des fumées toxiques qui s'étaient échappées pendant des jours. Et cette image m'a énormément marquée. J'avais même pas 10 ans. Et du coup j'ai toujours su que mon but dans la vie, c'était de protéger l'océan. D'une manière ou d'une autre. Et du coup par la suite, je me suis engagée dans plusieurs choses. Et j'ai fait des études de droit. Jusqu'à faire un master de droit des espaces et des activités maritimes à Brest. Et finalement j'ai atterri, après avoir fait une petite expérience à la préfecture maritime de l'Atlantique, j'ai atterri à Surfrider. Puisque ma volonté c'était d'être plutôt du côté associatif. J'avais vu ce que pouvait faire l'administration. C'était intéressant mais il y avait quand même beaucoup de blocages. Et j'avais vraiment envie d'oeuvrer pour quelque chose pour sauver les milieux aquatiques, l'océan. Donc c'était vraiment ma vocation. Ok, très intéressant. Donc tu étais à la Prémar avant ? Oui, j'ai fait un tout petit contrat. J'ai fait mon stage de fin d'études là-bas à l'action de l'état en mer. Donc c'était vraiment tout ce qui était la brigade anti-pollution, si on peut dire d'une manière ou d'une autre. Et du coup, j'ai fait un petit contrat derrière. Et c'était vraiment super intéressant. Mais c'était vraiment l'administration. C'était tout ce que tu devais faire. Moi, ça t'a suffi pour comprendre que... C'était très intéressant mais d'un côté, la moindre note, ça prenait des plombes, il fallait faire valider avec plein de degrés de validation, etc. Et donc du coup, ils n'ont pas forcément tous les moyens qu'ils pourraient avoir à disposition. Et mon chef était génial, c'était un jeune commissaire. Donc c'était vraiment très très intéressant. Il m'a emmenée voir ma première audience en matière d'anti-pollution. Donc un rejet illicite d'hydrocarbures au tribunal de Brest. Donc vraiment, ça a été une vocation. Et du coup, en fait, quand je suis arrivée à Surf Rider, j'étais un peu plus spécialisée dans le transport maritime parce que j'avais beaucoup fait ça dans mon master. Et finalement, en fait, maintenant, je suis coordinatrice du programme sur les déchets aquatiques. Mais je fais également du contentieux. C'est-à-dire que je suis aussi juriste maritimiste pour l'association. Je suis amenée à représenter l'association dans certains types de contentieux. Et ça, d'ailleurs, on va parler des contentieux dans un prochain épisode. Avec moi, toujours. Toujours avec Christina. Et du coup, au sein de Surf Rider, qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai, j'aurais pu aussi y développer ça. Et donc, en fait, j'ai une double casquette. Je suis à la fois au pôle expertise et au pôle lobby, puisque je suis aussi juridique. Et au pôle expertise, je suis la coordinatrice sur le programme des déchets aquatiques. Donc, en fait, je travaille sur toutes les questions liées aux déchets. Que ce soit expertise, vraiment acquérir de la donnée sur le terrain, comment améliorer les protocoles, travailler avec les scientifiques. Mais également, qu'est-ce qu'on peut faire de ces données et comment on va les emmener aux décideurs. Donc, c'est vraiment la coordination du projet, du programme en général. Ok. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler de la pollution des mégots de cigarette. Donc, bon, je pense que c'est un peu ancré dans les mentalités de tous, ou du moins, je l'espère. Le mégot de cigarette pollue. C'est d'ailleurs un flux environnemental. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est un flux environnemental ? Comment, quelle est la pollution que génère un mégot de cigarette, par exemple ? Alors, il faut déjà commencer par le commencement. Les mégots de cigarette, c'est le déchet que l'on retrouve le plus sur les plages en Europe. Que ce soit au niveau des initiatives Océane, donc un programme qui est de Surfrider, un programme d'acquisition de données, de sensibilisation à la problématique des déchets via des collectes de déchets. On fait des bilans environnementaux et ça nous permet de voir que c'est vraiment le déchet que l'on retrouve sur le plus sur toutes les façades maritimes. Même au niveau européen, il y a eu pas mal d'études, pas mal d'associations qui bossent dessus, avec lesquelles on travaille. Et en fait, c'est vraiment le number one. Et en fait, c'est pas anodin. Chaque année, il y a à peu près 4 500 milliards de mégots qui sont jetés à travers le monde. Et en fait, un mégot, c'est une bombe éco-toxique. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les mégots, c'est composé d'acétate de cellulose, qui est un plastique, en fait, tout simplement. Et également, toutes les contaminants chimiques présents dans la cigarette vont se retrouver dans ce mégot. Donc une fois que ça va atteindre les milieux, donc les milieux aquatiques ou même l'océan, ça va libérer les substances toxiques qui sont présentes dans le mégot. Donc totalement ce qui est nicotine, le plomb, l'ammoniaque. Et ça va aussi se dégrader, puisque c'est un plastique. Donc ça va se dégrader dans des microplastiques, des nanoplastiques, etc. Ce sont le processus de dégradation du plastique dont je ne vais pas revenir dessus. Et en fait, ces mégots, ça a des effets avérés sur les espèces. Déjà, ils sont susceptibles d'être ingérés par les espèces marines, comme notamment les tortues, mais également par des plus petites espèces marines, notamment les poissons. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on mélange ce cocktail un peu des mégots, tous les tests en laboratoire ont montré que ça avait des effets sur les espèces, donc au niveau de la reproduction, au niveau du comportement. Et donc, il y a certains tests qui montrent que ça peut tuer. Par exemple, il y a un taux de mortalité de 50% des poissons s'ils sont exposés 96 heures à un mégot de cigarette. De la même manière, en fait, on considère qu'une fois dans l'eau, il va libérer les plus de 7000 substances toxiques qui sont présentes. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur un cocktail un peu chimique. Et il y a une étude de l'Inéris qui est très intéressante, qui montre qu'en fait, la nicotine présente dans les mégots, elles vont se libérer en 24 heures au contact de l'eau. Et ça peut polluer jusqu'à 1000 litres d'eau. Donc on est vraiment sur un tout petit déchet, on va dire, qui est un gros, gros pollueur. Ok. Oui, donc à la fois, double pollution. On est sur une double pollution, vraiment plastique et chimique. Mais en fait, quand on parle du mégot, on est vraiment sur la fin de vie d'un produit qui est la cigarette, finalement. Et en fait, ça a de gros impacts, mais la cigarette, tout au long de son cycle de vie, elle va avoir énormément d'impact, que ce soit sur les milieux aquatiques ou sur les ressources. Donc je ne sais pas si là je peux développer un peu. Si, vas-y, vas-y. En fait, déjà, la culture du tabac, c'est une culture qui nécessite de l'espace. Donc on va déforester, on va couper des arbres, on va utiliser de la terre qui ne seront pas utiles pour d'autres types d'activités. Évidemment, on généralement cultive du tabac dans des pays qui ont besoin de terre pour de l'agriculture plus traditionnelle. Donc on estime qu'il y a à peu près 200 000 hectares de terre qui sont défrichés et 600 millions d'arbres qui sont coupés. Donc ça, ça représente 5 % de la déforestation mondiale. Donc c'est une culture qui est vraiment très problématique. Ensuite, ça va générer beaucoup de gaz à effet de serre. On estime que plus ou moins, l'industrie du tabac, chaque année, elle va émettre 84 millions de tonnes de CO2. Ça représente un cinquième de CO2, un cinquième de ce que représenterait le transport aérien. Donc ça, c'est des impacts qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir en considération. Donc quand je parle de gaz à effet de serre de l'industrie du tabac, c'est aussi, bon, évidemment, il y a la production, le transport, les emballages, la distribution, etc. Et c'est une culture qui nécessite beaucoup d'eau. C'est une culture qu'on dit assoiffée puisqu'elle utilise 22 milliards de tonnes d'eau. Et donc c'est par an, c'est énorme. Et on se dit qu'une cigarette, c'est égal à 3,7 litres d'eau. Donc ça consomme de l'eau, ça consomme des ressources. Et puis après, ça pollue l'eau. La culture du tabac, ça va venir polluer l'eau. Donc on va utiliser des engrais, des pesticides, ça va polluer l'eau, les nappes phréatiques, la désertification des sols, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va venir polluer l'environnement. On aime bien, sur Frider dit que ça pollue finalement les deux poumons de la planète, donc les forêts et l'océan, en plus de polluer les poumons des fumeurs, bien évidemment. C'est faux pour se dire que ce petit truc pollue autant, c'est assez énorme. Et du coup, en guise de solution, de manière générale, on entend beaucoup parler du recyclage des mégots. Donc il y en a qui font des doudounes, des isolants, etc. Est-ce que le recyclage, c'est vraiment une solution ? Alors, c'est vrai que c'est toujours une question très compliquée. En fait, nous, à Surfrider, ce qu'on aime bien, c'est toujours dire qu'on va prendre le problème à la source, c'est-à-dire limiter la pollution à la source. Quand on parle du tabac, de l'industrie du tabac et du mégot, quelque part, la solution la plus facile, ce serait, bon, il faut arrêter de fumer. Mais on est quand même sur quelque chose qui est une addiction, et c'est pas évident, et surtout, la responsabilité n'est pas qu'aux fumeurs. Les fumeurs, c'est quelque part des victimes de l'industrie, du marketing, ils dépensent énormément d'argent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dire. Bon, il faut arrêter de fumer. C'est un peu bien pensant pour des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'arrêter de fumer. Et donc, il y a plein d'autres choses qui sont apparues, et donc, il y a notamment cette idée de recyclage des mégots. Le recyclage, comme le recyclage de toute autre chose, ce n'est pas complètement anodin. Ça a des impacts, en fait, sur l'environnement. Et pour recycler une bombe éco-toxique, il va falloir utiliser beaucoup de choses, notamment de l'eau. Et alors, il y a pas mal d'industriels qui travaillent sur ça. Nous, on a essayé de se pencher un peu sur cette idée de recyclage, de est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça n'a pas d'impact environnemental ? Et on a beaucoup de mal à avoir les informations. On voit quand même que, pour dépolluer tous les contaminants chimiques, donc on nous dit, oui, oui, on a des solutions, mais évidemment, au niveau industriel, on ne peut pas les communiquer. Mais ne vous inquiétez pas, l'eau qui est utilisée, elle va être réinjectée pour faire, par exemple, du mobilier urbain, etc. Mais en fait, on n'a pas du tout de preuve de l'inocuité des contaminants chimiques dans tout ce qui va être les produits recyclés, dans le mobilier urbain. Et même, c'est allé au-delà de ça, en fait, il y a eu une grande communication qui a été faite sur le recyclage, notamment en doudoune. Et en fait, il y avait la présence des contaminants chimiques présents dans les mégots de cigarettes qui ont été retrouvés dans ces doudounes. Donc finalement, moi, à chaque fois qu'on me dit, voilà, qu'est-ce que tu penses du recyclage et de ça, je dis, en fait, ce n'est pas complètement anodin. Ça serait complètement illusoire et marketing de dire, on peut continuer à fumer, on peut continuer à faire la même chose, on va recycler, parce que, un, c'est générateur de beaucoup de pollution, de l'eau, etc. Mais également parce qu'ils n'arrivent pas complètement à tout dépolluer. Donc moi, si on me dit, est-ce que ton fils, il pourrait porter une doudoune qui a été faite à partir de mégots de cigarettes recyclés ? La réponse est non, c'est clair. Je ne l'exposerai pas à ça. Mais quelles sont les autres solutions ? Malheureusement, il n'y en a pas des masses non plus. Parce qu'il faut savoir que l'INERIS, dans une étude de 2017, avait classé le mégot comme un déchet dangereux. Donc c'est-à-dire que ça doit être pris en charge comme un déchet dangereux au niveau du transport et traité comme tel. Traité comme tel, c'est quoi ? C'est-à-dire que ça va être incinéré dans des installations qui sont également mises en place pour traiter ces déchets dangereux. L'incinération, ça a aussi des impacts. Donc en fait, on est vraiment sur une pollution qui est très, très compliquée à gérer. Il n'y a pas de bonne solution pour traiter le mégot en fin de vie, à part cette collecte séparée et l'incinération. Et encore, ça a produit beaucoup d'effets sur l'environnement, notamment au niveau des émissions. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est qu'on fasse des allégations environnementales en disant que le recyclage, c'est génial, alors que ça ne l'est pas. Donc c'est vraiment cette chose-là. Peut-être qu'un jour, on arrivera à un recyclage complet et super clean, mais ça aura quand même des impacts et ça générera toujours des coûts environnementaux. Et ça, ça va être impossible à corriger en fait. Ok. Et comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour réduire l'impact environnemental de ces mégots, hormis arrêter de fumer et réduire à néant l'industrie du tabac ? Alors ça, c'est assez compliqué. Donc en fait, quand on parle du mégot, vraiment en tant que tel, il y a plusieurs solutions. Donc en fait, ça va être vraiment... La base, c'est ne pas jeter son mégot dans l'environnement. On a quand même une image, peut-être de moins en moins, mais il y a une image marketing où c'était super cool de jeter son mégot comme ça. Maintenant, on voit... Oui, Peaky Blenner, ça fait beaucoup de mal à l'environnement. Oui, mais plein de séries d'un géant du streaming qu'on ne va pas citer. Mais il y a énormément de séries. Enfin là, on avait fait un quiz récemment en montrant plein d'images de gens avec des cigarettes de séries et c'était hallucinant. C'est revenu complètement à la mode. Il faut savoir que l'industrie du tabac, quand même, ce n'est pas les derniers pour avoir des pontes dans le marketing et pour te dire qu'il faut que tu consommes. Parce que là, on parle de mégot-cigarettes, mais on pourrait aussi parler des puffs, par exemple, des dispositifs de matériel de vape électronique à usage unique. Donc ils ont toujours dix coups d'avance, en fait, pour te faire fumer, pour te montrer que c'est cool, pour te dire que ce n'est pas aussi toxique que tu le penses, etc. Ça aussi, c'est un nouveau problème, les puffs. C'est vraiment un nouveau problème. C'est vrai que je n'en ai pas parlé au moment des mégots, mais je pense que je vais juste en reparler. Donc du coup, juste pour tout ce qui est ne pas jeter son mégot dans l'environnement, ça, c'est un peu la base. Donc il faut quand même se munir, si on est fumeur, d'un cendrier de poche ou d'aller vers des cendriers ou des poubelles. Maintenant, il y en a partout dans l'espace public, des poubelles, des cendriers qui peuvent générer les mégots. Il y a aussi les nudges, en fait, ce qu'on appelle les nudges. Donc c'est comment un peu inciter les gens à avoir un comportement vertueux avec, par exemple, il y avait les balottes bines, les cendriers où tu pouvais voter en mettant ton mégot. Donc c'était un truc un peu sympa. Par chocolatine, par chocolat. Exactement. Donc c'était des choses aussi, les gens, ils avaient envie de voter. Donc ça, c'est vraiment pour empêcher les gens. Après, il y a des sanctions qui sont de plus en plus présentes dans les pays européens. En France, les sanctions, elles ont été établies à 68 euros pour jet de mégots dans l'espace public, donc pollution un peu volontaire, qui a été relevé parce que c'était vraiment pas énorme, 68 euros. Mais encore faut-il qu'il y ait des policiers municipaux qui soient là pour regarder. Je n'ai jamais vu d'amende, un truc de fou. Il y a les plages sans tabac, les espaces sans tabac, etc. C'est vrai que... Il y a les plages sans tabac, les espaces sans tabac, il y a plein de choses. Il y a tout ce qui est marquage pérenne avec des messages comme la mer commence ici. Donc tout ça, c'est vraiment pour un peu responsabiliser le fumeur pour lui dire en gros, tu fumes, d'accord, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à appeler Tabac Info Service, mais en tout cas, ne jette pas ton mégot n'importe où dans l'environnement parce que l'industrie du tabac, ça tue aussi l'environnement. Donc c'est ça qui est un peu compliqué encore une fois, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour réduire les mégots. Il y a bien la cigarette électronique, mais la cigarette électronique, ce n'est pas non plus complètement inoffensif. On parle de batterie en lithium, de plastique, batterie de lithium qui commence à être une ressource qui est extrêmement rare et des éléments, des dispositifs qui ne sont pas recyclés. Et donc cette invention géniale de l'industrie du tabac, il y a toujours huit coups d'avance qui sont les puffs. Donc là, on est en train de parler d'un truc qui est marketé pour les adolescents avec des goûts fraises barbe à papa, c'est fluorescent, c'est génial. Et en fait, c'est des gens de plus en plus jeunes, ils recrutent de plus en plus jeunes des fumeurs. Et donc ça, c'est vraiment une catastrophe environnementale. Je n'ai pas peur de le dire parce qu'on vise les plus jeunes, on vise un truc cool, c'est à usage unique. Donc après, une fois que c'est fumé, c'est jeté. On a un dispositif électronique, donc une batterie au lithium et c'est moulé directement dans le plastique. Donc on ne peut même pas recycler le plastique. Donc finalement, on est vraiment sur... C'est aussi très problématique. Et en fait, là où nous, on est en train déjà de parler du mégot, il y a tous ces problèmes environnementaux qui sont liés justement au puff, au tabac chauffé et à tous ces autres éléments qui, quelque part, sont aussi en train de contribuer à la pollution de l'océan et de la mer. OK. Au niveau réglementaire, il y a des choses qui sont faites hormis les coûts des amendes qui ne sont pas vraiment mises en pratique pour réguler ces puffs ou la pollution de mégots ? Alors, sur la pollution des mégots, il y a une directive en 2019, une directive européenne qui a été... qui est la directive Single Use Plastique, donc les plastiques à usage unique, qui visait la pollution par les mégots. Alors, il y avait plusieurs obligations dans cette directive. Il y avait notamment l'instauration d'une filière de responsabilité élargie des producteurs et l'obligation de marquage parce qu'on parle aussi des mégots, mais il y a aussi les paquets de cigarettes et puis le petit truc plastique qui les entoure. L'obligation de marquage comme quoi le mégot contenait l'acétate du cellulose, donc du plastique. Donc ça, c'est les obligations réglementaires. Donc en France, ça a été aussi transposé avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et donc on a établi une filière à responsabilité élargie du producteur, dite filière REP. Qu'est-ce que c'est une filière REP ? Une filière REP, c'est en application du principe pollueur-payeur, en gros, tout producteur qui met sur le marché un produit qui va générer des impacts environnementaux est responsable de sa fin de vie. Donc la fin de vie, ça va être tout ce qui est mégots. En fait, la filière responsabilité élargie du producteur, il y en a qui sont très connues, la filière emballage, par exemple, avec Citeo. En France, c'est donc une filière pour les mégots de cigarettes qui est une filière dite de nettoyage. On ne va pas sur du recyclage. Là, on va juste collecter les mégots pour les collecter séparément, pour aller les éliminer d'une manière ou d'une autre. Et donc, cet éco-organisme qui s'appelle Alcom, il faut savoir que Surfrider, on fait partie d'Alcom, de cet éco-organisme. Et donc, eux, ils vont viser plusieurs choses. Donc, ils doivent faire des campagnes de communication et de sensibilisation. Et ils doivent gérer, justement, en fait, tout ce qui va être transport, gestion de fin de vie, des mégots de cigarettes. Quel est le problème avec Alcom ? Parce qu'il y en a. C'est qu'en fait, dans cet éco-organisme, il y a l'industrie du tabac. Ils sont actionnaires. Or, il faut savoir que depuis une convention internationale de l'OMS, l'industrie du tabac ne peut plus avoir de lien avec les pouvoirs publics. Et donc, du coup, avec cet éco-organisme, ils sont re-rentrés un peu dans le game, tu vois. Ils sont revenus, en fait, par la petite porte, en mode, bon, ben voilà, on est... Enfin, l'industrie du tabac, ils sont actionnaires de cet éco-organisme. Et donc, du coup, en fait, quelque part, comme l'éco-organisme, ils dealent aussi avec les pouvoirs publics, ils sont un peu revenus. Mais est-ce que c'est légal, du coup ? Eh bien, c'est une vraie question. Nous, à Sourfrider, on se l'est posée, donc avec l'alliance contre le tabac, sur lequel, c'est une association super chouette qui lutte, justement, contre tout ce qui est les impacts liés au tabagisme, donc plutôt au niveau santé, mais aussi environnementaux. Et en fait, on se pose la question et on a posé cette question à la France et on la pose aussi au niveau de l'Union européenne, c'est est-ce que dans ces éco-organismes, l'industrie du tabac, elle a quand même son mot à dire ? Parce que là, du coup, évidemment, on leur applique des barèmes, c'est-à-dire que quand ils mettent sur le marché, ils vont devoir payer l'industrie du tabac pour que Alcom gère la fin de vie des déchets, je le fais en manière très résumée, on ne sait pas que ça. Ils payent aussi pour des campagnes de communication et sensibilisation, mais quelque part, ils ont aussi leur mot à dire. C'est un peu bizarre de se dire on va faire quelque chose, mais ce n'est pas complètement indépendant et on a aussi notre mot à dire. Et autre chose, aussi avec l'alliance contre le tabac et Surfrider, on est en train aussi de porter un plaidoyer, donc là, je ne parle plus de la filière de responsabilité élargie du producteur, pour faire interdire la PEUF parce que ça n'a aucun intérêt et que ça a des impacts au niveau santé, on va recruter des jeunes de plus en plus jeunes et au niveau environnemental, c'est une catastrophe. Donc voilà, il y a aussi des choses à faire au niveau réglementaire, un peu essayer de bouter l'industrie du tabac en dehors des cercles de décision, faire interdire les dispositifs sur lesquels on peut avoir une prise. Il faut savoir qu'il y a des députés qui se sont saisis de ça et qui ont fait une proposition de loi. Oui, j'ai vu, justement, j'allais te demander comment ça allait avancer au niveau gouvernement. Ça avance, il y a quand même un certain soutien du gouvernement. Il y avait Christophe Béchut qui a dit que les PEUF, ça ne servait à rien et qu'il fallait les faire interdire. Donc on sent qu'il y a vraiment une vraie volonté politique de se saisir de ce sujet. Mais en fait, on est en train de parler de quelque chose et ça se trouve, l'industrie du tabac elle a déjà trois coups d'avance et ils ont prévu le nouveau truc super à la mode chez les jeunes. Le PEUF en bois. Oui. Il y a eu plein de choses. Il y a eu aussi des mégots, des filtres biodégradables par exemple qui sont apparus. Bon, la biodégradabilité, ça reste... En amidon de maïs. Oui, c'est ça. Issue de l'agriculture intensive. C'est ça, agricole de l'agriculture intensive où on trouve quand même des bioplastiques dedans et de toute manière, même si ton mégot il est en chanvre naturelle sans pesticides, il y a toujours tout ce qui est contenu dans ta cigarette qui va se retrouver sur le filtre. Donc à un moment, on est quand même sur une vraie problématique. Donc, quelles sont les solutions ? Exposer les tactiques de l'industrie du tabac qui fait aussi pas mal de greenwashing à grand coup de on plante des arbres, on est une industrie éco-responsable, etc. Faire interdire les dispositifs qu'on peut faire interdire, prendre en considération les nouveaux dispositifs électroniques, donc en disant qu'il y a vraiment une filière de collecte séparée, etc. Continuer de sensibiliser. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait cette campagne là à l'été 2023 pour dire aussi que l'industrie du tabac tue aussi l'environnement pour montrer justement aux fumeurs qu'ils ont aussi leur rôle à jouer pour protéger l'environnement en plus de protéger leur santé. Ok. Il y a aussi un autre sujet du coup quand on parle de sensibilisation quand j'étais bénévole du coup chez Safrider, je ne suis pas encore mais quand j'étais vraiment sur le terrain, on était souvent enfin rencontré ce frein de mais moi à mon échelle individuelle, je ne veux pas faire bouger les choses en fait. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui sont fumeurs ou non pour leur faire comprendre que leurs comportements leurs actions peuvent avoir un impact ? En fait, déjà, il faut se dire que j'en ai pas parlé mais tu fais bien de m'en reparler, c'est qu'on a des antennes bénévoles à Safrider qui sont super mobilisées sur le terrain, qui font des super activités de sensibilisation, des clean tags, donc ici commence la mer et qui font aussi des collectes de déchets centrées par exemple sur les mégots et ça c'est super important parce que je pense que c'est tellement petit on a du mal à voir mais c'est vraiment partout donc ça c'est une première un peu, une première porte d'entrée aussi et ça permet vraiment de sensibiliser et de mobiliser les gens et après que tu sois fumeur ou non en fait je pense qu'il y a vraiment moyen de te mobiliser c'est tout seul bon, quand t'es fumeur évidemment tout seul la première chose à faire c'est de ne pas jeter ton mégot dans l'environnement sur la plage dans le caniveau et donc ça c'est déjà quelque chose qui fera du bien à la planète ça c'est clair et net et après nous on part vraiment du principe que les citoyens c'est vraiment ceux qui ont le plus de poids pour faire plancher les industries ou faire plancher les politiques donc c'est pour faire flancher les politiques pardon donc il faut aussi se mobiliser c'est pas peut-être une personne à l'échelle individuelle elle va pouvoir empêcher qu'il y ait quelqu'un qui jette son mégot dans la rue ou si t'es fumeur ne pas le jeter mais aussi se mobiliser signer des pétitions refuser refuser des choses sensibiliser autour de soi donc évidemment tout le monde a un impact et c'est comme pour toutes les pollutions en fait on a tous un rôle à jouer et le rôle à jouer en tant que citoyen c'est aussi de lutter contre le marketing de refuser voilà donc il y a c'est un peu l'idée du colibri quoi mais finalement c'est vrai pour tous les problèmes environnementaux très bien bien écoute Christina on arrive à la fin de cette interview pardon j'ai beaucoup parlé non mais c'était le but de te faire parler donc on arrive sur cette question signature du podcast pour finir en beauté pour toi la mer qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça représente c'est une vaste question pour moi la mer c'est source de vie et personnellement c'est une source d'apaisement c'est vraiment quelque chose qui est qui est d'une beauté sans nom ça abrite une biodiversité de dingue rien que de voir bon vous n'avez pas beaucoup en Méditerranée mais de voir des vagues se dire comment comment c'est formé je veux dire je ne comprends même pas même si tu habites hyper loin de la mer je pense que c'est vraiment une image commune tu as vraiment envie de protéger cet espace et comme je le disais en entrée de podcast mais c'est aussi un régulateur du climat donc si on a envie de continuer à vivre dans cette planète il faut aussi sauver la mer sauver l'océan donc c'est vraiment source de vie source d'apaisement et de fascination en tout cas pour moi ok très bien merci beaucoup Christina pour ce partage merci Louise et voilà c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à liker et à partager le podcast à ton entourage ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surf Rider n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole allez sur ce à bientôt dans un prochain épisode ciao ciao Sous-titrage ST' 501